On reprend Bet Ratachem dans le Tifra des Tziniouta, on est toujours dans le chapitre 2 et on n'a pas changé de folio. Plus on rentre dans le Tifra des Tziniouta, plus on va commencer à être un peu habitué, autant que vers ce peu, par rapport à ce langage un peu, on va dire, dur, un peu obscur, je voudrais te rappeler à l'image des grains de blé dont on a parlé dans la production. Plus on se rend compte que Tziniouta, c'est vraiment un texte de base, de beaucoup de notions, et tout est à l'intérieur, donc il faut essayer d'interpréter autant que vers ce peu, comme j'ai dit à chaque fois, sans trop effectivement aller trop loin du texte, que sinon après, on n'y va pas. Le ramak, je vois bien que ça lui pose quand même beaucoup de difficultés, c'est-à-dire ce texte-là, d'essayer de comprendre, de comparer d'autres textes du Zohar, pour effectivement essayer de dire comment est-ce que ce texte-là, il s'insère dans le Zohar lui-même. Et des fois, il dit, effectivement, ça ne ressemble pas à ce qui est écrit dans l'Aïdra, ça ne ressemble pas à ce qui est écrit dans d'autres endroits. Et donc, mais à partir de la semaine dernière, on avait commencé à s'intéresser à trois lettres principales, qui sont le Yud, le Kei et le Vav. À la fin du cours de la semaine dernière, on a dit, mais qu'est-ce qu'on apprend de ça ? Déjà, on apprend que ce sont des lettres fondamentales, et que déjà de réfléchir ou de méditer à ces lettres-là, ça indique beaucoup de choses. Le paragraphe de la semaine dernière qu'on a fait, qui se coupe un peu abruptement, parce que c'est comme ça que le ramak, il a coupé, ça nous parlait donc de ce Vav. Et si on m'a rappelé, le Vav, il était lié à ce fameux Boutina d'Ecardinouta. Boutina d'Ecardinouta, j'ai vu que finalement, c'est peut-être pas mal non plus de traduire comme étant l'étincelle dure, plutôt que la lampe dure, bien que Boutina en araméen, c'est une étincelle. Et je répète cette notion sur laquelle on va revenir encore aujourd'hui, qui s'appelle le Sod Kav Amida, ça veut dire le secret de la ligne de mesure, et Anotenet Chiur Amidot, et c'est une mesure qui donne la mesure. C'est pas une mesure qui mesure, c'est une mesure qui donne la mesure aux mesures. Parce que c'est le principe même de ce Kav, de cette ligne-là, qui est la ligne la plus, on va dire, la plus interne, la plus infime à l'intérieur de tout ce dispositif. Et effectivement, on avait terminé en disant que ce Kav Amida, Mith Pashtin Bekol Gufa, et il va maintenant se répandre ou se déployer dans tout le corps, les Chahlalakula, pour pouvoir totaliser l'ensemble. Alors, c'est intéressant parce que le Ramak, il a mis un point ici, alors que dans les éditions normales, on ne met pas un point, et on enchaîne sur le début de phrase qu'on va faire maintenant. Alors, Ké Amar Na Ké. Alors, le Ramak, évidemment, il a Ké Amar Na Ké, parce que du coup, ça correspond plus à un début de phrase, alors que, dans les éditions courantes, on a Bé Amar Na Ké. D'accord ? Ça veut dire Bé Amar Na Ké, avec un Amar Na Ké. C'est quoi ce Amar Na Ké ? C'est l'un des versets fondamentaux qui sous-tend le Cifra des Sniouta, que c'est un verset qu'il faut évidemment connaître par cœur. C'est le fameux verset dans Daniel, qu'on va revoir. Donc, c'est la vision de Daniel. Donc, je regardais. Donc, c'est une vision de Daniel. On reviendra encore là-dessus, parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde traduit, y compris même des traductions en hébreu, en disant que jusqu'à ce que les trônes soient jetés à bas. Alors non, ils ont été élevés. Bon. Donc, ces trônes-là, ils ont été élevés. C'est un verset sur lequel il y a beaucoup d'applications. Le Zohar, il dit que ça correspond aussi à Rosh Hashanah. Et on avait Atik Yomin. Et on a un personnage, une figure qui s'appelle l'Ancien des Jours. Atik Yomin. Il est Thiv les bouchés. Donc, lui, il s'est assis. Il était assis. Donc, il est assis. Alors, bon. Il y a différents trônes, apparemment. Les bouchés, son vêtement, qui t'lagriva, il est blanc. Comme la neige. Rappelez-vous ça ? Où c'est Arraché et les cheveux de sa tête, c'est-à-dire donc ses cheveux, qui est Amarnaqué, comme Amarnaqué. C'est l'expression qu'on a ici. C'est quoi Amarnaqué ? En général, on traduit comme étant une laine pure ou une laine, j'ai vu dans certaines traductions, étincelante. C'est-à-dire, c'est une laine pure. Donc, vous avez bien vu qu'il y avait deux degrés. Il y avait le degré du blanc et le degré des cheveux qui avait laine pure. Sur le ramac, il a posé la question, si vous vous rappelez, dans le Pardès, c'est sur cette notion-là. Et Amarnaqué, Corseillé et ses trônes, Chevivine, ils étaient d'Inur, et il y avait des flammes de feu autour. Chevivine d'Inur, Végalgouli et Lerou, donc c'est un trône sur roue, Nour, Dalak, et c'était comme un feu allumé, comme un feu ardent. D'accord ? Alors, évidemment, cette figure de Atikyomin, on la retrouve longuement dans le Zohar et surtout dans les hydrôtes. Et donc, le simple fait de dire Keamarnake, ça désigne aussi à Atikyomin. Donc, Keamarnake, donc c'est comme cette laine étincelante ou cette laine pure, Kad, lorsque Thali, lorsque ça suspend, Thalian, Ilin, Advan, sont suspendues, ces lettres. Donc, les lettres dont on vient de parler. Ça veut dire quoi, suspendues ? Suspendues, quand on dit que c'est Thali, ça veut dire que ça dépend d'eux. D'accord ? Donc, ces lettres-là, dont on va maintenant commencer jusqu'à presque la fin du deuxième chapitre, on va s'intéresser à comprendre comment ça fonctionne, ces lettres-là. Alors, les lettres dans le Zohar, évidemment, qu'on a déjà vu ça plusieurs fois, mais ici, ça va être une manière très, très particulière. Le Rama qui dit, ici, je vous lis, Vegila Khan Sod Hatsum Nifla Le livre ici, il a dévoilé un sod, un secret, un mystère, Hatsum, profond, Nifla, et prodigieux, qui Sod Horma Mora, parce que le secret de la sagesse dépend du cerveau, ou Ikar Anagat Adam, et c'est le principe de la direction de l'homme. Tout va d'après la Horma. Tout va d'après le cerveau. Tout va d'après ce qui se passe en nous. Rappelez-vous que Ikar Anagat Adam, parce que l'essentiel de la Anaga, c'est la Horma. Rappelez-vous que le Rizal, il avait dit que le verset qui dit Kulam Bechorma Asita, quand tu as dit tu as tout fait, Kulam, tous, Bechorma dans Horma. Dans Horma, il y a tout. Après, ce sont des épanchements, ce sont des mises en configuration, ce sont des mises en action, tout est au niveau de Horma. Et comment est-ce qu'on comprend ça de ce qu'il y a marqué ici ? Effectivement, ce degré de Kehama Anaké qui correspond donc d'après le verset au degré de Hatik Yomin, c'est de lui que dépend tout et donc les lettres. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais qu'on perde de vue depuis le début du Tifra et des Signotans notre fameuse histoire de la balance. Kade Hidgalé les Zéhira et lorsqu'il va se dévoiler à Zéhira. Alors, on y voit plus clair, donc on va dire qu'il y a deux degrés. Un degré qui s'appelle Atik qui apparemment est plus haut et un degré qui s'appelle Zéhir. Alors, Zéhir Anpin mais c'est marqué Zéhir, c'est-à-dire le degré du petit qui est plus bas. Et tout ce qu'on veut comprendre depuis maintenant quelques paragraphes, c'est comment est-ce que cette jonction elle se fait. Donc, il y a un degré de Hatik. Alors, le rama qui va dire peut-être secrétaire, peut-être c'est un degré en tout cas c'est un degré très très haut. Et ce degré-là, il donne un influx au degré d'en bas. Le tout étant évidemment alimenté par le fameux Boussilla des Cardinals, par notre fameuse lampe dure, par notre fameuse ligne de mesure. Kade Hidgalé les Zéhira lorsqu'il va se dévoiler aux petits. Pourquoi il y a marqué lorsque ? Parce que des fois ils ne dévoilent pas. ce n'est pas tout le temps. Il y a des moments de dévoilement et des moments de non-dévoilement. Il y a des moments où ça passe et des moments où ça ne passe pas. Ce qu'on aimerait nous, c'est cette connexion permanente, mais ça ne marche pas tout le temps. Kade. C'est pour ça qu'ici on a deux fois Kade. Je relis. Kade. 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 Lorsque dépendent ou ils dépendent lorsque dépendent dépendent toutes ces lettres. Donc, première question. Nos lettres ici, elles sont où ? Alors, c'est toute la question d'ici. Donc, est-ce que c'est une racine des lettres ? Mais en tout cas, c'est leur source. C'est la source de ces lettres-là qui sont ici pour nous les trois lettres fondamentales dans ces lettres-là qui sont le yud, le ke et le va. Kade. Ingalé les zéhiras. Lorsque ça va se dévoiler aux zéhirs. Mithyashvanbe. Alors, Mithyashvanbe, ici, j'ai marqué elles s'asseoir. En fin de compte, elles vont s'installer. Les itiachèves en hébreu, c'est s'installer. D'accord ? Elles vont s'installer. B en lui. C'est qui lui ? Dans le petit. Mithyashvanbe et Lin Advan vont donc s'installer en lui ces lettres. Et lui, il est appelé par ces lettres-là. Donc, les lettres, elles sont au degré de plus bas. Puisqu'effectivement, quand on dit que Zéhiranpin, il va s'appeler par ces lettres, c'est-à-dire que lui, on va pouvoir le nommer par ces lettres. Ce qui n'est pas le cas du degré supérieur qui, lui, est le degré d'où proviennent les lettres. Tout ça pour arriver à quoi ? Pour arriver à un truc très simple. Pour arriver à ce que ces lettres-là de Yudke Vav, elles vont se former Yudke Vavke. Depuis le début. Mais nous, dans la théorie des Seigneaux-Tin, on avait été plus haut. Et vous vous rappelez comme on avait parlé de ce fameux Vayetzer, que quand on a créé l'homme, on avait dit là-bas qu'il y a marqué Vayetzer, avec deux Yud. Parce que cette création de l'homme, dit le Ramak, c'est elle qui correspond à cette fusion du Yud d'en haut et du Yud d'en bas. À tel point que le Ramak y remarque, et on va y revenir, que le premier Yud, il a un Dagesh et pas le deuxième. Vous regardez la Torah, comment c'est marqué Vayetzer. Il y a deux Yud. Un Yud avec un Dagesh et un Yud sans Dagesh. Le Yud avec Dagesh, c'est quoi ? Évidemment, vous savez que le Dagesh, qu'on verra dans le Tichon-Nasoir, le Dagesh, c'est une dureté, c'est une force. Quand on dit en débrûlé Adgish, ça veut dire renforcer quelque chose. Le Dagesh, il rend la lettre dure. Donc, le premier Yud, il a un Dagesh, il est dur, il correspond au petit visage. et le deuxième Yud qui donc vient après, parce qu'ici apparemment le mouvement il est de bas en haut, il correspond à ce qui se passe en haut. Mais les deux sont en action. C'était pour ça qu'on avait la question, on avait dit mais le E, il est où ? On va revoir le cours de la semaine dernière. Et maintenant, on va réexaminer ces lettres. Mais je reprends. c'est lorsque ça va se dévoiler dans le petit que maintenant ces lettres-là, le petit, il va être rappelé par ces lettres-là. Alors, revenons, comme on l'a fait la semaine dernière et là du coup, on voit même qu'on commence à avoir un style dans le chiffre des signes d'Otta. On commence même à avoir des figures stylistiques qui se poursuivent. Le Yud. Alors, Yud de Atika. Le Yud, il correspond à Atika. Qui c'est le Atika ? C'est le Atika du verset. D'accord ? C'est qu'on va appeler Atik-Syomine alors qu'Atik, évidemment, c'est le hébreu. Atika, c'est de l'araména. Ce n'est pas un problème qui est à l'effet en plus. Yud de Atika. Le Yud de Atika. Alors, Satim Besitroï. Satim Besitroï, c'est la version du ramain. Mais les autres versions, et je vais ramener même dans le texte, on a Satim Besitroï. Alors, il est caché dans ses côtés ou dans son côté à lui. Vous vous rappelez que Satim Besitroï, ça peut être à la fois au singulier et au pluriel. Ou il est caché dans ses couronnes. On a un Yud. Ce Yud-là, maintenant, il est où ? Alors, on vient de comprendre que le Yud, il ne pouvait pas être en haut. Mais il dépendait de l'en haut. C'est quand ça va être en bas que ce Yud-là, il deviendra quoi ? Évidemment, il deviendra la première lettre du Shem Yud Kivav Ké. Et c'est-à-dire quoi ? Que ce Yud, il est caché. Yud et Atika Satim Besitroï Beguine parce que et on va nous donner donc une raison. Et là, on a deux versions complètement différentes, on va dire. Le Ramakila Beguine des Chama Loishtakar parce que le nom ne se trouve pas. Et les versions courantes, à la place de Shema, elles ont Sema-là. Il n'y a pas une grande différence. Évidemment, c'est toujours possible que l'escribe, il rajoute deux lettres et surtout quand il ne comprend pas. Donc, soit on dit le Yud Atika, il est caché dans ses côtés parce qu'il n'y a pas de nom, parce que le nom ne se trouve pas ou on dit Beguine Semala Ishtakar parce que la gauche se trouve ou plutôt parce que la gauche ne se trouve pas. Beguine Semala Laish Takar. Donc, on peut faire dire n'importe quoi à un texte pareil. Examinons d'abord les deux interprétations. Ça veut dire quoi? Beguine Beguine Shema Lois Takar. Le Madog Mitvash il ramène ce que le Rama a dit. Il dit parce que ce nom-là qui est le nom principal, on ne peut pas le trouver à ce degré-là. Le nom il n'est pas à ce degré-là. Le nom il va être plus bas. Donc, ce degré du yud c'est un degré complètement caché. A tel point on va voir que c'est le yud la lettre la plus compliquée du Shem Yud Kevavke. Bien que nous ça nous paraisse on va dire une logique que ça commence par un yud. Parce que le Ramak dit le yud il a une particularité par rapport aux autres lettres de ces trois lettres-là. Quand on prononce un yud c'est yud vav dalet. C'est un nom qui donne vers d'autres lettres. Pardon, c'est une lettre qui donne un nom qui donne vers d'autres lettres. Mais quand on dit un he le he se dédouble. Quand vous dites he c'est he ou même he aleph. Quand vous dites vav le vav aussi se dédouble. Donc le vav il donne un vav et le he il donne un he. mais le yud lui donne vav dalet. Alors évidemment le rabbi Shimon il expliquait déjà dans la hydra que vav dalet ça fait dix. Très bien. Donc yud en fin de compte quelque part aussi se dédouble. Mais il se dédouble dans un degré qui n'est pas lui. Le Ramak il va dire à tel point que vav dalet ça correspond à qu'on a vu là-bas ça correspond aux deux partout fines aux deux visages du masculin et du féminin. Le yud il a en lui le masculin et le féminin. Donc quand on le déploie c'est très important cette notion du déploiement. D'accord ? Donc quand vous allez déployer le yud pour le prononcer c'est yud qui fait un vav qui fait un dalet. Dans la hydra azouta il y aura une très très belle explication il explique que le yud il donne un influx cet influx il fait un vav le vav c'est quoi ? Le vav c'est comme un fleuve qui coule c'est notre fameux fleuve qui descend de l'éden et ce fleuve là il va aller dans les quatre directions c'est pour ça que dalet ça vaut quatre. Alors il m'a dit que le yud c'est aussi que c'est yud vav dalet le masculin et le féminin le vav c'est masculin et dalet c'est féminin. Alors maintenant ça donnerait quoi l'avoir la deuxième la deuxième version quand on dit parce que la gauche ne se trouve pas au degré où on est ici il n'y a pas de notion de droite et de gauche admettons qu'on ait cette version parce que la gauche ne se trouve pas alors c'est la version que tout le monde a et on essaye de de faire avec quoi on dit il n'y a pas de côté gauche à un degré plus haut le degré du yud c'est un côté qui est complètement du côté droit ça effectivement on sait comment ça fonctionne et donc il n'y aurait pas de degré à ce niveau là c'est intéressant parce que c'est une question de méthodologie si on trouve des versions qui disent des choses complètement difficiles à comprendre alors est-ce qu'on va adapter l'interprétation à la version ou est-ce qu'on va dire c'est l'interprétation qui va décider si la version est bonne ou pas bonne très bonne question en tout cas il n'y a pas de degré de nom le rama qui dit même qu'on peut lire littéralement quand il y a marqué begin des schémas parce que le nom ne se trouve pas parce que le yud il ne forme pas un nom le yud il forme trois lettres complètement différentes et il va dire même que parce que le schém qui va se dévoiler dans le petit visage il ne va pas pouvoir dévoiler le yud d'en haut le he alors le he alors le he évidemment c'est autre chose he he le he il se dédouble d'accord d'ailleurs même il aurait fallu le mettre deux fois je referai ma correction donc il y a deux fois le yud il 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 le 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 il 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 s'ouvre dans un autre alors c'est une grande leçon parce que ça veut dire que il faut que les choses elles soient en correspondance faut qu'elles soient en harmonie faut qu'il y ait quelque chose qui aille du haut vers le bas et du bas vers le haut que le bas renvoie à l'en haut et que le haut renvoie à l'en bas alors c'est pas le même le mais le le cette lettre quand elle s'ouvre elle s'ouvre vers une autre mais qui est la même c'est pour ça qu'on a deux le dans le dans le tétragramme parce que c'est un le qui renvoie à un autre le c'est une très grande leçon même évidemment comme je viens de le dire même dans la prononciation quand on prononce un le il faut rappeler qu'on avait dit que le le c'était la lettre du souffle la dernière fois on l'a vu donc quand ce hé il va se se prononcer lorsqu'il sort son hé il se fait dans un autre hé et donc il va percer deux ouvertures deux percements c'est quoi les deux ouvertures qu'on avait dit que ce sont les deux narines dont on a parlé la semaine dernière et même plus haut dans le chapitre 1 avec un et donc il va percer dans deux ouvertures et il se trouve en arrangement en fin de compte quand il y a un hé qui renvoie un hé tout est arrangé tout est arrangé c'est comme deux miroirs c'est l'un par rapport à l'autre ou on dira même des fois que c'est comme le ciel et la mer la mer elle reflète le ciel ce sont les deux degrés c'est un hé par rapport à un hé et le vav il patar ou il patra donc effectivement on a les deux versions béachara et lui aussi il s'ouvre dans un autre comme il est écrit dirti quand on nous ramène un verset on a dit qu'il fallait faire attention au verset qu'on nous ramène qu'est-ce qu'on nous ramène comme verset on nous ramène évidemment le verset un verset des cantiques des cantiques des cantiques c'est toujours quand on a des choses difficiles à comprendre on va essayer de les comprendre par rapport à des espèces d'images donc c'est dans dans le dans le Rachirim 7.10 et je vous ai ramené le verset en entier alors vers mon bien-aimé alors dans la traduction poétique il s'est marqué que qui coule mais là alors c'est plutôt aller d'accord qui va Dodi c'est celui qu'on aime Olehle Dodi donc il va vers mon bien-aimé Les Mesharim il va vers les côtés droits Olehle Dodi Olehle Mesharim donc on a un va donc on a dit que ton palais il est comme Yaïna Tov un bon vin Olehle Dodi et ce vin là il va Les Dodi Les Mesharim et c'est ça la portion du verset qu'on a cité Olehle Dodi Les Mesharim donc lui il va vers le degré de mon bien-aimé il va vers le côté des choses droites et la fin du verset est très intéressante Dovev Sifte Yechenim alors Dovev normalement ça veut dire glisser Merachi ramène et tout le monde ramène que ça veut dire c'est susurré Dovev Sifte Yechenim et il susurre les lèvres de ceux qui dorment Dovev Sifte Yechenim Le Zohar il reprend de là que quand quelqu'un il est mort même si en haut il étudie dans la tombe les lèvres encore elles bougent de là on apprend ça de ce bassoc ici Dovev Sifte Yechenim celui qui dort il y a un Zohar qui va dire que quand par exemple il y a un grand sadique il n'est plus de ce monde et que nous on étudie Satora ça fait bouger ses lèvres Dovev Sifte Yechenim quand on avait fait Shaara au Tiot on avait parlé de ce degré de Mesharim et on a parlé de ce degré de Mesharim à propos d'un autre verset qui est au début de Shira Shirim Vous vous rappelez Viens après moi et courons C'est le troisième verset du premier chapitre et le roi il m'a amené dans ses pièces Nous allons nous réjouir dans toi et le Zohar il avait dit c'était les 22 lettres de l'alphabet et nous nous rappellerons ton bien-aimé depuis le 20 Mesharim des degrés droits de ce qu'on aime C'était quoi ? C'était ce verset qui expliquait comment les lettres elles descendent par un degré de 5 Vous vous rappelez tout ce qu'on a fait le cours par un degré de 5 Vous vous rappelez les 5 ce qu'on appelle les Hamishah Moumotsarotapé Donc c'est comment est-ce que ces lettres là maintenant elles vont descendre Mais ça c'est lié au Vav Donc le Yud il est en haut il est complètement caché c'est très compliqué ce degré du Yud Il correspond à un degré de Chokhmah et même que le degré de Chokhmah qui est en haut on a dit qu'il n'y avait même pas de nom qui était associé Le He il va donner lui-même un autre He sont deux deux visages qui se regardent l'un par rapport à l'autre et le Vav lui il s'ouvre dans un autre parce que c'est lui qui le conduit C'est ça que veut dire le verset Olerdodelemecharim Il va mon bien-aimé vers le côté droit c'est lui qui fait descendre les choses La preuve Bebutsina avec ou dans cette fameuse lampe dure ou étincelle dure les Mikhasia Pitra pour cacher la porte parce que ce Vav c'est le conduit ce conduit c'est lui qui va donc conduire qui va déverser qui va donc être celui qui donne l'influx mais en même temps le fait que lui il soit dans ce mouvement là de de jonction les Mikhasia Pitra pour pouvoir fermer la porte alors c'est-à-dire quoi cette notion de fermer la porte parce que alors il y a plusieurs explications soit il dit le ramak ça peut vouloir dire qu'il veut fermer la bouche parce que pour pouvoir prononcer il faut ouvrir et fermer la bouche les lettres parce qu'on parle des lettres depuis le début d'accord ou alors il dit que cette ouverture du keter qui est ouverte vers les degrés inférieurs c'est lui maintenant qui va donner ces degrés là donc ces trois lettres là Yud Hevav c'est sur elle que tout se fait c'est sur elle que tout se fait donc on reprendra la prochaine fois maintenant l'examen de ce Yud Kevav qui va nous occuper dans la suite dans la suite Baruch Adonai L'Aulam Amen Amen